... A l'heure de la mise à l'eau des bateaux, les visages des 22 skippers deviennent plus graves. Il faut encore régler des tas de petits détails, être sûr de ne rien oublier. ... ... le détendeur de ma bouteille de gaz sur ma petite bouteille identique... Après souvent plus d'un an de préparation pour aboutir à cette journée, il va falloir maintenant y aller et chacun de se poser la question. Vais-je y arriver ? Suis-je capable de tenir 45, 50 jours, voire plus, seul, sur un petit bateau, avec juste deux avirons pour traverser un océan ? Il est sûr que l'expression « coquille de noix » n'a jamais été aussi justifiée tant ces embarcations vont devenir des cocons que chacun a aménagé et préparé à sa manière. La bouvet-ram-guyanne est une course atypique, rassemblant un éventail hétéroclite et sympathique de participants venant d'horizons très différents, tous candidats d'abord à l'aventure solitaire, puis pour certains à la victoire. Mais si le niveau n'est pas le même pour tout le monde, est-ce que certains n'ont pas présumé de leur force ou de leur capacité, se laissant entraîner par le rêve de la traversée ? On observe deux choses. D'abord, il y a un meilleur niveau de préparation au sens technique. Il y a des pilotes automatiques, il y a des tas de bidouilles qu'il n'y avait pas du tout dans la première édition. Donc on va dire que d'un côté, les bateaux sont mieux préparés, mais d'un autre côté, il y a certains skippers qui, de mon point de vue, n'ont peut-être pas pris la mesure du challenge et qui n'ont peut-être pas fait l'effort pour s'entraîner, pour vraiment mettre toutes les chances de leur côté. Sans doute que la préparation est longue, sans doute que chacun a son boulot, sans doute qu'on reporte toujours un petit peu l'effort. Au bout du compte, aujourd'hui, la veille du départ, puisque c'est le cas, je dois dire que deux ou trois bateaux m'impressionnent peut-être par l'état de préparation moyenne, soit du bonhomme, soit de son bateau. Le vent fort qui soufflait depuis plusieurs jours mollit progressivement, offrant aux coureurs un vent faible pour le dimanche matin avant que se lève la brise thermique. L'édition 2006 avait eu lieu en novembre. Si l'édition 2009 entre mars et avril se présente comme moins difficile au niveau des courants, par contre, au niveau du vent, les alizés risquent d'être plus musclés. Les premières heures de course seront décisives. Objectif, gagner dans l'ouest pour éviter de se faire déporter sur la côte par les vents de nord-nord-ouest. Le jour n'est pas encore levé et l'heure du départ a sonné. La nuit a été courte et pas forcément très reposante pour les skippers. Écoute, je me prépare tranquillement, concentré, pas trop stressé, mais c'est quand même 45 jours ou 50 jours devant soi. Donc c'est un grand moment. Je ne sais pas si je veux dire en forme, mais on fait une nuit très courte. On va rester stressé parce que c'est le moment de départ, c'est toujours un moment important, un moment où on met en œuvre tout ce qu'on a mis depuis un an et demi, donc c'est normal d'être un peu stressé. On a bien mangé. Moi, je suis relativement serein. Je suis content de partir enfin en mer après deux ans de préparation. C'est le grand matin, le grand départ pour la grande aventure. Je me sens un peu stressé, puis ça va. Je suis contente de partir. J'ai hâte d'être là-bas pour la mer. Ah, c'est le grand départ, là. Ça y est, c'est un an de... On concrétise un an de travail. Donc voilà, c'est super. On est content de partir. Le jour J, moins deux heures. Donc un grand moment attendu depuis à peu près 18 mois. Il y a eu 10 mois de préparation, de recherche de sponsors et compagnie. Ça a été difficile. Et bon, là, c'est un peu comme un soulagement, une récompense. Pour la première partie. La deuxième partie, parce que d'être un peu plus délicate. Puisque là, je pars un petit peu dans l'inconnu, en haute mer. Mais bon, je l'ai voulu. Je cherchais à avoir plein d'émotions. Et j'espère que cette odyssée va m'en procurer. 5, 4, 3, 2, 1. À 10 heures, le coup de corne de brume du départ libère les 22 rameurs. C'est parti pour 45 jours de mai et plus de 2 600 000 à parcourir en solitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! Les bateaux arrivent bientôt à la passe tant redoutée qui avait été en 2006 le théâtre de chavirage spectaculaire. Mais pour cette édition, l'océan accueille tous les concurrents sans montrer de mauvaise humeur et c'est Jean-Jacques Gauthier sur Ramancoeur qui pénètre le premier dans l'océan Atlantique, suivi de Jean-Pierre Vénat et Mathieu Bonnier. Déjà les plus expérimentés réussissent à gagner de l'Ouest malgré un vent de travers assez vif alors que d'autres perdent de la route sous le vent ou risquent d'avoir une certaine difficulté à déborder la côte. Ah ! Un dernier détail important. Dimanche soir, plus de 50 000 skippers avaient également pris le départ de la Transat Virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada